ça fait toujours ça stop it and start it voilà ma voisine la vie est dure, ma voisine viendra encore ici avec ses chiens m'énervés l'univers te répond directement l'univers, Dieu te répond à l'instant T directement c'est vrai mon fils ou ma fille c'est vrai ma fille tu as raison ta voisine ta voisine viendra vraiment là maintenant là avec les chiens t'énervés et ça continue en passant même regarde, rappelle toi hier elle a attaché ses chiens même sur ton portail donc elle te montre les exemples d'énervement qu'elle fait voilà si tu disais le contraire pareillement si c'était le contraire si c'était le contraire par exemple si c'était le contraire par exemple si c'était le contraire par exemple et que vous disiez la vie est belle ma voisine viendra tout à l'heure avec les chiens et ils seront très calmes avec nous ici par exemple ils sont adorables ces chiens par exemple la nature l'univers l'univers Dieu nous répondra la nature oui ma fille tu as raison la vie est très belle ta voisine viendra avec les chiens là ils seront adorables ils vont se coucher même au sol et regarde nous la fois dernière il va te montrer une scène où tu étais passé devant la porte là et le chien n'aboyait pas et il était tout adorable juste te coucher quand tu m'as dit quand tu passais le jour là méditer et si vous avez des questions vous avez compris vous me dites celui qui a compris me dit si tu comprends dans ce que tu as vu donc je vais te parler de la porte dans la porte là il dit ce que vous avez créé en pensant négativement vous avez créé en pensant bien ce que vous avez créé en pensant bien qui se refait à cette noix de vibration et d'attraction Elle a eu une question pendant qu'on m'a dit, vas-y, ta question vas-y en français, essaie. C'est une francophone, elle est parti à l'école anglophone de zéro jusqu'à un terminal. Et maintenant, elle a un goûter, elle a une troisième année, elle a pas parlé anglais et français. Mais qu'elle vous parle toujours si c'est vraiment son anglophone qu'elle préfère? Ok, ça pose des affirmations. Affirmations, des affirmations. On se dit qu'il faut que les affirmations, c'est qu'il y a des affirmations le matin avant qu'on commence à travailler. Et aussi par rapport à une autre personne, si peut-être que le tonton me donne, il dit, non, tonton m'a donné une tête. Tu vois, tu sais, tu dis avant que ça n'arrive. Donc, mais là, comment est-ce que je comprends par, comment l'affirmation peut être avec lui? Comment ça marche pour mieux règle l'autre? Voilà, très belle question, vous avez compris ta question. Elle dit donc, quand on dit qu'on fait des affirmations, mais sois positif, comme j'ai dit là. Sur quelqu'un ou sur l'autre, ton environnement et ta machin, comment ça l'affecte? Voyez-vous, personne ne construit la barrière en vous autre que vous-même. C'est vous qui mettez en vous une condition, bien ou mal, négative ou positive. C'est vous qui installez la fréquence vibratoire de séparation, de haine, de bonheur, parce qu'on en vous pas l'autre. Si vous changez, l'autre change. Ça veut dire que la voisine là, que vous avez qui? Est-ce qu'une voisine peut vous dire que je suis mauvaise? Ma vie est dure avec vous. Mes chiens ne sont pas adorables. Quand je vais venir, je vois mes chiens, ils vont aboyer et vous allez vous énerver. Est-ce que la voisine, vous avez dit ça? Qui installe ça en lui? Qui décide ça? C'est pour ça qu'on vous dit que personne ne peut être dans votre espèce sans votre permission. Et tout ce qu'il y a dans le sphère, que vous avez permis ou pas, c'est que c'est venu parce que c'est l'équivalent de ce que vous avez en vous comme fréquence vibratoire. Alors dès lors que je positive et que je dis, oh la la que la vie est belle. Directement je vois la vie belle. Et directement toute la perception des autres vies n'est pas belle. Paul Biat, tu es vraiment dommage, ça ne vient plus. Maintenant, tout donc pour la fréquence qui vient c'est positive. Je vais interpeller, aller appuyer le bouton de la fréquence vibratoire. FM 105. Et je me retrouve à la fréquence vibratoire FM 94. Et dès que je me retrouve à FM 105, qu'est-ce que je vais écouter? Les choses de FM 105. Donc pareil, quand j'installe en moi, oh la la, la vie est belle. Directement je me suis déportée dans les zones de fréquence vibratoire positive. Et après j'ai dit, et ma voisine là, j'ai dit, il y a bien l'idée qu'elle vient que l'année dernière elle est venue avec ses chiens et il est tellement chiant et il n'est pas. Mais moi je ne veux pas ça. Et j'ai dit directement, viens oui, qu'est-ce que vous, je veux parler à ma voisine, je veux qu'elle vienne ici aujourd'hui. Elle est là qu'elle a ses chiens. J'ai dit oui, elle arrive ici avec ses chiens et ses chiens sont adorables. Elle arrive là et ses chiens sont adorables, ils sont calmes et tout. Qu'est-ce que se passe? Ça installe en moi que les chiens sont adorables. Ça installe que ma voisine va venir parce que je veux qu'elle vienne. Et ça installe que ma chienne, et maintenant je prends mon téléphone et je dis, bonsoir Antti, comment tu vas? Viens avec les chiens, viens là, après qu'on fait le travail, dis elle là. S'il te plait avec les chiens qui sont tellement adorables là, amène-les ici là. Je viens de transformer les chiens, je viens de transformer la dame qui a son tour va transformer ses chiens. Vous-même, de vous en pensez, c'est vrai ou c'est vrai? Elle va sentir comme une guerre, joyeuse. Elle va dire d'accord, j'arrive, ma mec, maintenant j'arrive, d'accord, ma chienne. Elle va comme ça. Coucou, bené, on va chez ta ta parana, et soyez gentils, soyez des chiens adorables. On y va, on ne boit pas, on ne boit pas chez ta ta parana. On est calmes et tout. Et quand elle va venir, je vais ouvrir la porte et je vais dire, namaste, entrez et tout. Elle va dire, on est ménage de ta parana et on est calmes. Allez, entrez et soyez calmes, soyez sages. Elle va dire, allez, là-bas, dis-moi, là-bas. Chico, allez, chico, allez, allez, calme. On va travailler. Pareil avec votre femme. Pareil avec votre nièce, cousine. Donnez-moi l'exemple de qui vous pensez dans votre vie que si vous faites ça, va marcher. Tu as une cousine avec qui tu ne parles pas. Tu as un neveu qui est très têtu, qui ne s'entend pas avec toi et que tu sais que tu n'es pas calmé. Parlez-moi de lui. Qui a une femme, une copine, qui l'a quitté et qui ne pense pas qu'avec ce que je viens de la prendre là, il peut ramener la copine. Chacun de nous est triste, fâché, machin, parce que nous nous résistons. Et nous, nous nous victimisons, nous nous victimisons, nous nous jugeons, nous jugeons l'autre. Nous nous persécutons, nous persécutons l'autre. Voilà pourquoi on casse, voilà, on brise, voilà, on enfle. Mais si nous savons ce que nous voulons, nous l'installons à nous, t'aménons l'autre à le faire, à devenir ça. Tu as une copine que tu avais depuis 4 ans. Tu es mariée de 4, 13 ans ou 17 ans. Disons que tu décides maintenant que tu as une copine qui avait 16 ans, que tu avais quand elle avait 18 ans. Et qu'elle est mariée à elle, non. Tu décides maintenant qu'elle, on va se voir. Et tu décides, qu'est-ce que je veux? Je veux me voir à Nila. On va poser dans un restaurant. Et on va s'entendre. Et en quittant, elle va décider de toujours m'appeler. Et tu t'assois. Aline, 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 oh mon dieu. Oh, quand on avait 18 ans. Et puis tu courais souvent là, avec un petit jus là et tout ça là. Et machin. Je lui ai dit à Marie. Mais on va se voir au restaurant. Et machin. Et tu décides. Aline, on se voit au restaurant. Et on mange ensemble. Et avec joie. Sans à rien penser. Juste une causerie. Parce que comme j'ai appris. Je t'ai vu à Camtel. Et tu es à directeur. Là-bas, j'ai envie de demander un marché. Et je te vois. Je t'habite au restaurant. Donc, comme tu es directeur à Camtel. On se voit au restaurant. On mange à challenge. Bien me étouffe ma chienne. Tu as fini de prendre, d'être conscient de ça. De la voix en train de manger. Tu prends ton téléphone. Mais tu en as demandé. Tu as le numéro d'Aline. Tu as le numéro de Ski. Tu appelles même. Tu vas à Camtel. Vous appellez le numéro de la directrice. S'il vous plaît. Je vais me t'asseoir. Je te prépare. Discipline. Bonjour madame Aline. C'est le moment de vous parler s'il vous plaît. C'est qui ça ? Tzatzé. Monsieur Tzatzé. On a fait le truc ensemble. Vous vous rappelez et tout. Oh monsieur Tzatzé. Mon dieu. Maché et tout. Mais écoutez ça va. Vous êtes adaptable. Et votre épouse ça va bien et tout. Dites-lui bonjour à part. Pour la mettre à l'aise. Ce n'est pas une histoire de maché et tout. Je vous en prie madame Aline. Je vais vous dire qu'on se rencontre et tout maché. Et il serait un plaisir parce que j'ai quelque chose de génial. Je vais vous dire qu'on est par rapport à votre position. Venant à Camtel et tout. Et qui aidera la République. Qui aidera persuasion et tout. Prenez tout votre temps. Valant mon numéro. Quand vous pouvez, rappelez-moi pourquoi on en parle. Tu la laisses libre d'aller faire ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va vous rappeler ? Est-ce qu'elle va se préparer pour le faire ? Est-ce que vous n'allez pas finir par le faire ? Et qu'est-ce qu'on fait souvent ? D'accord ? Est-ce qu'elle va dire ? Ah oui voilà la dame. Ah j'ai fait des pôles avec elle. Ah maché. Et puis ton coeur dit qu'un maché que tu voulais l'arrêter de dire ça. Et puis tu commences. Mais non. Elle est maché. D'abord comme elle est au dollar. Et puis je me rappelais quand elle était à l'école. C'était compliqué. Avec elle elle s'était une fille qui vole. On en fait vite. Ah mais de toute façon. Est-ce qu'elle va prendre le corps ? Limitant. Limit. Limit. Et on tue le projet. Voyez-vous ? Regardez bien vos leaders. Regardez bien vos patrons. Regardez bien tous ceux qui ont ce que vous voulez avoir et qui n'ont pas. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Voilà. Bon c'est une parenthèse. Question ? Oui. 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 Il y a aussi, c'est toujours dans les informations et toutes. Il y a un exemple. La première fois qu'on a eu la... Ou la première fois avant la session. Tu as dit, la fois que je t'en sois, peut-être que je suis à la maison, je peux pas rester ou envoyer des pensées. Que papa va m'appeler. Tu penses à papa. Non. Il va m'appeler. Comment aussi est-ce que c'est censé l'affecter lui ? Que peut-être qu'il est en train de travailler. Et il n'a pas cette pensée. Comment est-ce que soudainement il va dire, il faut échapper là peut-être. Oui, oui. Là c'est indifférent. On va arriver là, c'est la télépathie. Et c'est quand on va arriver dans le travail de concentration du mental. Et de comment prendre charge en train d'aspect de quelqu'un. Je vais nous apprendre ça. Ici on est en train d'avoir de reculer notre identité divine. On est en train de comprendre comment on crée nos vies. Et puis on va arriver maintenant dans la pensée mentale, l'astral, le corps éthérique, etc. Et comment entraîner l'aspect des autres. Parce que seulement si tu connais l'aspect des autres, alors tu sauras comment entraîner l'aspect. Et tu seras donc, tu seras tellement plus consciente que tu vas maintenant commencer à fermer tes espèces le temps avant que tu ne marches, dort, ou t'assoies. Ou quand tu es en quelque part, tu ne crois plus qu'elle t'assoie. Là où tu te jettes ton dos, les gens viennent entrer. Mais si tu ne connais pas, tu ne veux pas. Donc là c'est vraiment profond. Et on va arriver là, c'est à la fin. Parce que tout ça, maintenant on va avoir compris qu'il y a une identité divine et machin. Au moins. Pour que ça comprenne, tout le monde rentre chez eux avec moins de peur. Maintenant on va comprendre pourquoi ceci a été fait. Question? Monsieur Mathieu. Je voudrais savoir, est-ce que c'est positif d'entrer dans l'aspect ? Justement donc, c'est positif comme ce n'est pas positif. Maintenant, pour arriver là, je vais vous donner la loi de consentement. Vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez comprendre la loi de vibration. Vous allez comprendre la loi de correspondance. Vous allez comprendre les principes d'intégrité. Les principes de ceci. Et vous allez faire votre choix vous-même. De savoir que si quelqu'un ne doit pas venir dans la sphère. Comment t'es entré ? Quand toi, tu te bloques, tu te fermes là. Quand tu émets tes trucs vibratoires. Et tu es là. Maintenant, quelqu'un est dans la sphère là. Dépendant ce que tu as émis ce jour là. Qu'est-ce qui peut se passer ? Quand tu es conscient que... Si quelqu'un dans la sphère a l'air subi la table là. Il peut trouver ça. Il peut trouver ça. Consciemment. Donc, tu vas comprendre pourquoi tu m'as entré dans la sphère de loi. Tu vois même. Et tu vas comprendre que je ne vais pas grandir. Je ne vais pas plutôt diminuer mes énergies. Même de moins c'est ça. Le matin, elles me lèvent. Le jour là, je sors du bureau étant mal. Parce que je suis allé trouver quoi là. Voilà pourquoi toi-même avec la loi que tu as donné. Tu vas te rendre compte que je comprends maintenant. Pourquoi ? Je n'entrerai même pas. Ce n'est pas la peine. Ça me sert vraiment à rien. Au contraire. Et voilà pourquoi. Vous allez comprendre. Pourquoi on en soit dans la sphère de ses enfants. De sa femme. De ses amis qu'on maîtrise. Vous allez comprendre pourquoi on vous maîtrise. Et pourquoi on parle de la sphère ? Comparé à l'autre, le voisin qu'on ne maîtrise pas énormément pendant sa sphère. Tu connais ta femme qui dit que tu sais si elle prie ou si elle ne prie pas. Tu connais si elle est mystique ou pas. Tu connais ses limites. Tu connais ses pleurs. Tu connais ses machins. Et donc si tu viens apprendre qui tu es. Elle ne connaît pas qui tu es. Tu peux connaître qui tu es. Qui elle est. Tu peux donc décider de la vampiriser ou pas. Tu peux décider de l'envoûter ou pas l'envoûter. Tu peux décider de la manipuler ou pas la manipuler. Tu peux décider de le mot. Et tu peux connaître sesquelles verses. Qu'elle parle ou elle pense ou pas. C'est donc ça. C'est différent. Voilà pourquoi les mystiques ou les mystiques. Tu connais machin. Et maintenant selon qu'il t'a initié. S'il lui-même ne te parle pas de leur consentement. Comme pour l'intention. Il ne nous donne pas les doigts. Et parfois il ne me l'offrisse pas. On me doit te donner des connaissances. Il doit te donner les limites de cela. Et voilà donc qu'il prend des sorciers. Son nom sorcier. Il continue d'être sorcier. Et s'en sorcelles entre eux. Parce qu'ils vont dans l'esprit déjà. Et ils connaissent quand même une idée de la conséquence. Mais leur ego qu'on n'a pas tué. Qu'on n'a pas éteint. Ils les obligent à y aller. Et ils vont donc interférer pour un grand petit. Pour un grand monsieur. Pour lui voler l'énergie de quelqu'un de lui donner. Et celui-là prend l'on va utiliser en un jour. Pour prier. Et on donne une nomination. Et le lendemain comme il ne construit pas ces énergies là. Il ne la reconstruit plus. Il faut qu'il revienne sur le même marabout. Qui va encore aller voler encore une donnée. Pour un certain montant d'argent. Et les deux ont continué d'être pauvres. Après on l'enlève au bureau. Parce qu'après il devient obscur. On arrive de ce poste. Et le marabout lui-même. Il ne connait plus comment fabriquer lui-même. Ce que je vais vous apprendre. Comment créer ça. Comment créer ce que vous voulez pour multiplier. Et donc les deux reviennent au point zéro. Vous êtes ici pour le tout contraire. Vous fabriquez vos énergies. Les construis vous-même. Vous vous libérez d'abord des pensées limitantes. Vous guérissez les blessures de l'âme. Etc. Et vous devenez en harmonie avec l'âme même. Et puis vous commencez à construire. Parce que vous vous apprendrez comment créer des solutions pour la vie. Et après maintenant vous commencez à créer des solutions pour la vie. Et commencez à savoir vous protéger. Savoir prier. Savoir envoyer. Transmuter l'autre. L'ennemi en face de vous. Et même l'élever. De manière que lui m'a coïté que moi. Plein des gens me l'ont juste parce qu'il n'y avait plus de partager. C'est pas sur le plateau. Les amis ont dit. Qu'à cause de moi. Ils ont changé. Ils ont reviré. Ils ne font plus la magie négative. Ils font la magie positive. Il n'est plus grand sur celui du plateau. C'est parce que. Ils étaient tellement ancrés. Ils n'avaient pas pris. C'est depuis que je parle du même. Et quand ils me regardent. Ils me voyaient que je suis gay. Ils sont engagés. Ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont fait le contraire. Parce qu'ils sont dans le point qu'ils se fatiguent. Ils m'ont dit. Lui aismés à transmettre. �×. A transmettre ça aux élèves. Et les quê�aux ils parlent aussi. Il fait la même chose. Ils nous ont dit. Et lui même pas de le cacher. Mais le docteur m'a dit. J'ai dit, voilà. Il me l'ont écrit. Il a dit vraiment. Merci. Il connait. Qui à dire ça. Le docteur. Celui est quoi ? Il est quem by le On fait souvent les choses, pas que c'est inconsciemment, mais c'est que c'est ce qu'il y a. On a été contaminés plus par ceux-là. Avant que vous ne connaissiez tout ce que vous connaissiez, c'était l'église, non? Et ceux-là, 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 non? Et maintenant parmi eux, d'autres sont partis voir certains entre eux, ça n'a pas marché, et d'autres les observaient et puis ça faisait un jour bizarre, noir, et puis ils ont même parti, non? On dit que l'on se fait, voilà, pourquoi vous trouvez que Jésus s'est un contaminé? Il n'a pas été contaminé à rien, parce qu'on a fui avec lui. Il n'y a que les mages qui sont venus le voir. Personne ne l'a vu avec les yeux, ni parler les paroles sur lui, pour qu'il se fasse à le contaminer. Voilà pourquoi il n'a pas été contaminé? Mais vous, tous votre environnement depuis l'enfance, il n'a pas été contaminé. Dans la loi, là, voyez-vous? Et il n'est pas né d'un père pour que le père, donc on dit que c'est une Vierge Marie. C'était juste pour démontrer qu'il n'a pas été contaminé. C'est la métaphore de que, dites-moi quelle fréquence vous avez été à côté et vous allez avoir en vous les quatre fréquences-là. Dans le moment où ta mère, ta mère se fâchait, tu diras ta vie, comme tu étais un problème. Ton père criait sur ta mère, tu vas voir ta vie, tu es comme ton père. Ton père était calme, discipliné, ta mère calme, discipliné, heureux, toujours amoureux, tu vas être heureux, amoureux, tu vas épouser les parmi-temps, tu seras heureux, toujours. Et c'est là où on chute, nous, d'abord, on n'a pas assez bien. Question? Oui, maître, j'ai une question sur la loi d'attraction. Comme tu avais dit, le sein qui nous apportait, qui nous contenait, donc du côté de ma maman, la famille est extrêmement pauvre, très 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 pauvre. Et donc je peux dire que je suis la seule du côté de ma famille qui a essayé d'avoir une vie financière. Et ça a été un problème chez moi d'avoir toujours une vie financière en dents de scie. Et un coût qui est dans un manque, ou même 151 ans. Alors j'ai commencé avec le côté spirituel. C'est ça qui m'a fait d'abord m'amener dans l'aspect que j'aurais été. Et je suis connu sur le livre de la loi d'attraction de... Esther et Jerry X. Je vais le nom en anglais. J'ai commencé à lire le livre et tout, et après les essais qui sont faits, Je ne sais pas comment amener le temps, pendant, comme vous le dites facilement, le temps. Donc on prend, alors, qu'on ne soit pas très long. Donc j'essaie de le faire, mais il y a des moments où ça marche, tout va sur deux. Il y a des moments où je me demande, est-ce que je demande mal, ou bien, voilà. On va arriver sur la manifestation. Alors, Maman Cathy, à vous qui êtes dans l'île, M. Colosso, M. Fokou, Vanessa. Maman Cathy dit qu'elle parle de la loi de l'attraction, et comme chacun de vous a ses problèmes.